Trois ans de prison avec sursis requis à l'encontre de l'ex-député Laurence Arribagé. Trois ans de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende ont été requis ce mercredi 13 décembre à l'encontre de l'ex-député LR Laurence Arribagé, jugé à Paris pour avoir tenté de déstabiliser son adversaire LREM aux élections législatives de 2017, Corinne Vignon, au moyen d'une dénonciation calomnieuse. Le procureur a également requis cinq ans de privation de ses droits civiques, de vote et d'éligibilité. L'actuelle adjointe au maire de Toulouse, aujourd'hui à Horizon, comparaissait pour recel de dénonciations calomnieuses et de violations du secret professionnel, et prises illégales d'intérêt. A ses côtés sur le banc des prévenus, l'ancien directeur régional adjoint des finances publiques d'Occitanie Marc Manviel, aujourd'hui à la retraite, et l'ex-employeur de Corinne Vignon, Frédéric Sartorelli. Ces trois personnes sont soupçonnées d'avoir orchestré un complot visant à déstabiliser la candidate LREM, devenue Renaissance, dans la troisième circonscription de la Haute-Garonne, en organisant une dénonciation pour « fraude fiscale » et « travail dissimulé » à son encontre, dans le but de ternir son image avant le second tour de scrutin. Alors que Laurence Arribagé se trouvait en difficulté à l'issue du premier tour des législatives, Marc Manviel avait déclenché en juin 2017 une enquête fiscale portant sur les activités d'astrologue amateur de Corinne Vignon, dont elle n'aurait pas déclaré les revenus. Simultanément, celui-ci avait adressé un signalement judiciaire au parquet de Toulouse, sans vérification préalable. C'est cet empressement, ainsi que le fait que Marc Manviel ait négligé d'avertir le directeur régional des finances publiques, qui aurait alerté le parquet de Toulouse sur la possibilité d'une « manipulation ». Car les faits signalés, la facturation de trois thèmes astro réalisés par Corinne Vignon en 2012 pour un montant total de 200 euros, ont été jugés « dérisoires » et l'enquête classait sans suite l'année même, pour absence d'infraction. Frédéric Sartorelli, l'ancien employeur de Corinne Vignon, avait quant à lui transmis à Laurence Arribagé des informations en rapport avec les activités d'astrologue de son adversaire. Prévenu en amont par Laurence Arribagé du déclenchement de la procédure, il avait ensuite pris contact avec la presse locale afin d'en diffuser la nouvelle. En 2021, le parquet de Toulouse a ouvert une information judiciaire visant les trois personnes. Les enquêteurs avaient mis au jour des échanges de SMS entre Marc Manviel et Laurence Arribagé, régulièrement tenus au courant de l'avancée des démarches entreprises pour jeter l'opprobre sur sa rivale électorale. Trois ans de prison avec sursis ont été requis contre Marc Manviel, ainsi que 20 000 euros d'amende et cinq ans de privation de droits civiques. À peine plus clémentes pour Frédéric Sartorelli, les réquisitions sont de deux ans de prison avec sursis, 15 000 euros d'amende et cinq ans de privation de droits civiques. Les deux hommes comparaissaient pour dénonciation calomnieuse, prise illégale d'intérêt et violation du secret professionnel. La manœuvre n'avait pas empêché Mme Vignon de sortir victorieuse des législatives de 2017 face à Laurence Arribagé et d'être réélu en 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada